Coucou, je vais vous emmener avec moi à faire un petit voyage, on va prendre 5 minutes ensemble. Bon, c'est la deuxième vidéo que je fais ce soir. La première, j'ai blablabla pendant une heure, et il y a trois quarts d'heure de vidéo, ça ne sert à rien. Donc on va faire court, mais bien ce coup-ci. Donc voilà, je vous emmène avec moi à faire un petit tour à... On est à Saint-Paul, donc je pense que c'est le temps de sortir de Saint-Paul et puis ce sera bien. Et du coup, voilà. Je suis parti du bureau à l'Andivisio, je suis venu à Saint-Paul, j'ai chargé deux clients, là je suis le deuxième, je viens de finir. Et voilà, je pars pour Nantes, j'ai encore un client à charger à Guingamp, et puis après je pars pour Nantes. Donc voilà, les nouveaux camions qu'on a, c'était Renault, avant on avait des Iveco. Je voulais se faire un petit tour, derrière c'est la couchette avec le frigo en dessous. Je ne range pas mes affaires dans les coffres, parce que comme je change les camions à chaque voyage, ça m'évite d'en foutre partout et de tout oublier. Donc je postais sur la couchette, tu vois, bien souvent je leur suis sur la couchette du haut, de la rabat, et puis je leur suis sur la couchette du haut. Et donc voilà. Donc c'est un camion à Renault, les tout nouveaux qu'ils ont sortis sont très confortables, plein de sécurité. Et là devant, pour Stéphane entre autres, ça sert à voir ce qui se passe devant pour nous. La nuit, quand il y a du brouillard, quand il pleut, quand il fait beau, n'importe quand, quand on est fatigué, la trajectoire, on aura peut-être l'occasion de le voir. Et puis s'il y a un obstacle devant, ça s'arrête ou ça ralentit ou ça limite, en tout cas, les dégâts en cas d'impact. Si ça peut, ça limite carrément l'impact. Donc voilà, boîte automatique, des commandes au volant, des commandes un peu partout, la lumière s'est allumée. Et puis voilà, des jolis camions, bien confortables, très silencieux et très souples. Donc je vous emmène faire un petit tour avec moi. Voilà, frein électrique. C'est bien, c'est pas bien, chacun fait comme il veut. Plus que toujours, plus pour le confort, j'aime bien. Et puis voilà. Donc nous sommes partis pour un petit voyage ensemble. Tout petit, on va essayer que ça dure pas longtemps ce coup-ci. Sinon, il va me falloir 15 jours pour l'envoyer sur Internet. Et puis voilà. Donc pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'essayer, un camion, on est à, je vous dirais bien, 3 mètres, presque 3 mètres du sol pour la tête. Et oui, on doit bien être à 3 mètres du sol pour la tête. Et puis voilà. C'est très confortable à conduire. Je trouve ça énormément plus confortable à conduire un camion qu'une voiture. Parce qu'on a un grand champ de vision. Que vous pouvez peut-être apprécier également. C'est très confortable d'assister. Parce que mon siège est suspendu, par exemple. La cabine est suspendue, le châssis est suspendu. Une voiture, il y a juste le châssis qui soit suspendu. Ce qui fait que... C'est sympa à conduire, quoi. Mais qu'il y a une bolle, c'est le siège qui bouge. Nous, on ne s'en rend pas compte. Le camion bouge, le siège, lui, il suit le truc pour éviter justement qu'on saute dans tous les sens. On a des grands rétroviseurs qui nous font voir loin, large. C'est condition de regarder dedans, bien évidemment. Puis on voit loin. Parce que comme on est plus haut, quand nous, on freine, quand on suit des voitures, quand nous, on freine, quand la voiture devant freine, du moins, il regarde dans son rétro que le camion ne lui rende pas de temps. Nous, on a déjà vu, on a déjà le pied sur le frein parce qu'on a vu très loin que ça allait freiner, par exemple. Donc voilà. Je vais devoir faire vite un petit peu parce que je suis parti en retard. Il y a déjà fait une vidéo, il m'a perdu beaucoup de temps. Et j'ai discuté avec un collègue là et il a encore perdu le temps. Et j'attume le retard là. Donc voilà. Un petit tour. Là, on fait le tour de Saint-Paul. Je serai d'un côté, en direction de Roscoff. On fait le tour de Saint-Paul pour attraper Morlaix. Et après, la CACOA, direction Rennes. Puis après, je vais à Nantes. J'ai des clients à décharger à Nantes. Mais j'ai des ramasses à faire avant. Bien souvent, des plumeurs, des fruits de légumes de Bretagne. Des finis terneurs qui partent un peu partout, après, dans les centrales d'achat. Et puis voilà. Donc nous, on fait ça. L'eau, en général, il faut la réchauffe par aiguille. Donc chacun son petit coin, on se partage tout ça. Donc voilà. Un petit tour en Bretagne. Vous connaissez la Bretagne. C'est pas le coin le plus joli de Bretagne. J'essaierai de refaire des vidéos quand j'aurai l'occasion de passer le coin joli. Deux jours. Parce que de nuit, ça ne me servira pas à grand-chose. Mais si ça arrive deux jours que je passe dans des coins sympas, à ce moment-là, je penserai à vous. Vous emmenez avec moi. Je vais voir avec celle-ci ce que ça donne. S'il y a des réglages à faire. Parce que je ne connais pas encore tout à fait bien comme il faut le fonctionnement de la caméra. Mais si j'ai d'autres occasions, je verrai en fonction de celle-ci ce que ça donne. S'il y a des choses particulières que vous voulez voir, que vous voudriez découvrir ou quoi. À ce moment-là, je vous emmène avec moi. Prenez que plaisir. Donc on n'est pas à l'abri d'en refaire d'autres. Et puis voilà, si ça marche bien, j'aurais peut-être des réglages à faire pour qu'on voit mieux ou quoi, je ne sais pas. Donc voilà. Vous faire découvrir un peu plus le camion. Parce que là, je n'ai pas spécialement le temps. Et puis après, il fera nuit. Donc ce sera foutu. Demain ou après-demain ou une autre fois, je ne sais pas. Je trouve que je voyais aussi combien va me prendre de temps à être méga, de giga, de je ne sais pas quoi, à faire presser ça sur Internet. Ouais, c'est un machin. Il est chaud celui-là. Donc le... On va attendre pour le café, on va le prendre plus tard. Le camion, là, je viens de traîner avec le frein, pas avec le pied. Avec le ralentisseur qui est là. Juste là, c'est un ralentisseur, je crois, on m'a dit électrique, mais ça me semble bizarre, j'aurais dû plutôt hydraulique. Je me penche un peu sur la question. Là, on a le... Pour la commande de la boîte de vitesse, marcher avant, marcher arrière, passer les rapports, vendre notre bâti courant manuel. Là, il y a le fin, l'autoradio. Là, c'est le truc pour le téléphone. Je connecte mon téléphone en Bluetooth sur l'autoradio, mais ça ne m'intéresse pas parce que ça me cache les oreilles. La nuit, il ne nous appelle jamais, donc il n'y a pas besoin. Là, c'est les commandes pour le régulateur de vitesse. Le cruise control, qui est bien pratique. De l'autre côté, c'est les essuie-glaces. Ils appellent le phare tout le temps, puis ça, il n'y a pas que ça. Et puis, voilà. Le camion, on le programme à une vitesse donnée. Il ne va pas plus vite, il ne va pas moins vite. Il accélère son niveau et est retrograde du sol, comme une boîte automatique avec un contrôleur, avec un régulateur de la vitesse, c'est vachement bien. Et puis, voilà, on ne se connaît pas, mais je ne sais pourquoi. Je vous laisse un peu voir un petit vol, un petit symbole. Je ne sais pas si c'est marée montante ou descendante, mais elle n'est ni en haut ni en bas, elle est au milieu. Donc, voilà. Bon, ça fait combien de temps, là ? 7 minutes ? D'accord. 7 minutes, on va s'arrêter là. Je ne fais pas encore un tour de l'avenir, comme tout à l'heure. Et puis, voilà. Bonne soirée, tout le monde. J'essaie de voir quand je peux envoyer ça sur Facebook. Je ne sais pas quoi. Et puis, voilà. On va passer le pont ensemble. Et après, on va s'arrêter là. Je vais m'occuper de ma route, parce que parler avec un passager, ça va, mais là, il faut faire attention. Après le rond-point, je vous abandonne là. Je ne sais pas ce que vous voyez. Je verrai après. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Bon, le rond-point, excusez-moi. Je vais avoir les mains sur le téléphone, je ne vais pas le faire. Surtout si il y a Laurent qui me surveille. Et là, on est reparti. Bon, je continue ma route, moi. Direction Morlaix. Morlaix, je récupère la 4 voies. J'arrête à Gainvant, encore un client. Et puis après, je continue. Bye bye.